... Petite escapade dans la capitale des Gaules, Lyon. L'offre hôtelière y est importante avec plus de 200 établissements. L'un d'entre eux est unique en son genre. Ouvert en mars dernier, c'est le premier hôtel réservé aux chats. ... Bonjour. Bonjour. J'ai un renseigné. Oui ? Parce que j'ai vu que vous ouvriez un hôtel pour chats. Et j'ai deux chats. Donc je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Oui, vous voulez faire une visite ? Ah oui, je veux bien. Eh bien, c'est parti. Donc là, on arrive sur une première zone de chambre. Là, c'est les chambres individuelles. Donc là où les chats ne sont pas en face à face, ils ne se voient pas, évidemment. Donc il y a bien les trois zones. Il y a l'air d'élimination qui est en bas. Au centre, il y a l'air d'alimentation. Et en haut, il y a l'air de repos qui comprend la cachette et le petit hamac. On essaye de faire au mieux et de ne pas lui coller sa litière juste à côté de sa gamelle. Ou son dodo juste à côté de sa gamelle ou de sa litière. Ça, c'est vraiment essentiel à son bien-être. Donc là, vous avez une nouvelle zone. Donc toujours pareil, des chambres individuelles. Il y a deux chambres qui sont plus grandes, qui sont des chambres familiales. Puisqu'ici, il n'y a pas de mélange. On ne mélange pas les chats. Donc s'il y a deux chats, c'est bien qu'ils sont d'une même famille. Je vais rentrer, hein, Elven ? Voilà. Il faut quand même venir les voir, s'assurer que tout se passe bien. Il faut arriver à trouver le juste milieu entre venir les voir suffisamment, mais pas non plus les déranger constamment. Là, vous avez la salle d'activité. Ça permet aux chats de venir se dégourdir les pattes une fois par jour ou plus. Coucou Célestin, tu viens me voir ? On les fait sortir de leur chambre. Et ils viennent là, toujours pareil, de façon individuelle. Et c'est le petit moment calin. Puis c'est surtout des moments où on interagit un petit peu avec eux. Allez, grimpe. Doucement. J'aime beaucoup. C'est très propre, très bien organisé, très bien pensé. C'est vraiment sympa. Enfin, il y a le côté, la petite chambre fermée, etc. Mais quand même la possibilité de venir jouer, se détendre. Il a bougé. Le point de départ, c'est le fait de ne pas trouver de solution adaptée pour mes chats. Voilà. Et surtout le fait de ne pas partir en vacances depuis plusieurs années. J'ai pris la décision. Je me suis dit que s'il n'y avait pas de lieu qui me paraissait un minimum correct pour mes chats, pourquoi pas en faire un. Psychologue en milieu hospitalier, Audrey a décidé d'arrêter son métier. Elle a suivi une formation sur les félins et a mis trois ans pour créer son hôtel. Alors là, voilà, vous avez l'infirmerie. Donc là, c'est une pièce qui est essentielle, évidemment, à l'hôtel. Donc ça permet d'isoler un animal malade, enfin, qui viendra tomber malade pendant son séjour. Donc on espère que personne ne viendra. Et c'est ici, surtout qu'on attend le vétérinaire. Les vétérinaires, Audra les connaît bien. Elle en a consulté une trentaine pour élaborer son projet. Bonjour. Aujourd'hui, le docteur Dalluin lui rend visite pour voir le résultat final. Alors, la fontaine en haut. L'aspect sécuritaire, bien conçu, pour pas que les chats puissent ouvrir la porte. Avec la fermeture, hop ! Il n'y a pas de déception au niveau de la visite des locaux, parce que c'est bien conçu. A voir à l'usage que les petites imperfections potentielles, mais pour le moment, c'est vrai que c'est bien conçu. La seule limite du système, c'est le facteur temps, parce que nettoyer des petits boxes, des petites cages, c'est rapide. Nettoyer des grands boxes comme ça, c'est plus tout à fait la même chose. Une fois que les pensionnaires partent, on vide toute la chambre, on nettoie tous les accessoires, on nettoie, on désinfecte. Ça prend la moitié de la journée au moins, le nettoyage. C'est ça de s'occuper des chats, c'est aussi faire les litières, remplir les gamelles, aspirer, nettoyer. Côté renfort, Audrey peut compter sur sa famille, qui la soutient depuis le début, et l'a aidée au financement de son projet. Je fais livraison de coussins, moi, aujourd'hui. Je pense que ça ira très bien. Ça fait des années maintenant qu'on en parle, qu'on ne parle que de ça pratiquement dans la famille, du projet. Les chats, c'est notre truc, depuis les grands-mères paternelles, maternelles. Et Audrey a toujours vécu au milieu des chats. Parce qu'à un moment, on en avait quand même une quinzaine à la maison. Alors là, c'est un petit saumon qu'on va faire en tartare. Comme les propriétaires nous apportent les croquettes, la nourriture habituelle du chat, nous, en contrepartie, on fait une petite friandise chaque jour à base de nourriture fraîche, qui nous permet aussi de commencer à créer le lien avec le chat. Une nuit à l'hôtel des chats coûte environ 20 euros. Il y a pas, il y a pas, il y a pas. Ça choque certaines personnes, qui est un investissement qui soit fait pour le bien-être de l'animal. Effectivement, oui, il y a eu quelques appels. C'était quoi les reproches, entre guillemets ? D'avoir mis de l'argent dans une structure qui est faite pour accueillir les animaux, alors qu'il y a plein de SDF dehors. Ça me passe au-dessus. C'est vraiment, c'est pas cohérent. Tu rentres, Igor ? Allez, Igor, on y va. Le soir venu, Audrey s'assure que ses petits pensionnaires sont en sécurité et part retrouver ses propres animaux. Alors la nuit, les rideaux se baissent. On laisse pas les chats à la vue, bien sûr. Et moi, je rentre chez moi. Il y a une alarme, comme ça, s'il y a le moindre problème, je suis tout de suite avertie. Ça, c'est les chats de la maison. C'est Elixir, Caruso. Alors il n'y en a pas qu'un, il y en a sept. On t'en rentre à la maison, il y a encore plein de nettoyages, plein de ménages, des câlins. Coucou, Eliott ! Voilà, là, c'est pensé, donc il y a des étagères, il y a tout un parcours qu'on appelle un catwalk. Là, c'est la chambre. C'est une déco pour les chats. C'est aménagé pour les chats. Pour qu'ils puissent grimper, pour qu'ils puissent griffer, pour qu'ils puissent dormir en hauteur. C'est sûr que c'est vraiment en les observant que j'ai commencé à dessiner cette chambre, cette fameuse chambre d'hôtel. Depuis des années, l'appartement d'Audrey fait office de laboratoire d'idées. C'est également un refuge, car six de ses matous viennent de l'association Les Entre-Chats, où elle est bénévole. Fabienne, la présidente, sait que les portes de l'hôtel sont toujours ouvertes pour accueillir les chats en surnombre, une fois toutes les mesures d'hygiène prises. Ça va bien. Bianca, ça va. Elle a commencé à dormir dans son hamac. C'est bien qu'elle soit montée à ma puce. Bonjour. Je suis ma belle. Comme on n'a pas de locaux type refuge, on a besoin de bénévoles qui accueillent à domicile. Donc normalement, ça se fait chacun dans sa maison, son appartement. Et on a cette possibilité-là pour essayer de dégourdir notre Bianca, qui est encore très timide. Là, moi, de toute façon, je ne pourrais plus, maintenant que je fais partie de l'association, je ne pourrais plus faire machine arrière. C'est ma contrepartie, en fait, par rapport aux chats, d'avoir une action, de pouvoir les aider. Nous qui sommes confrontés souvent à des choses au niveau hygiène, au niveau, voilà, c'est triste, la protection animale, souvent. Et quand on arrive dans des lieux comme ça, c'est une bouffée d'oxygène. Pour les chats, pour nous, pour les gens qui viennent, et puis pour nous, nos adoptants lyonnais, quand ils vont nous demander, mais comment je peux les faire garder, mais on n'aura aucune hésitation. On est sûr. Là, vous pouvez y aller. Coucou, ça va ? On est, on est ? On est, on est, on est, on est. Sous-titrage ST' 501